Musique C'est la première fois que le son de l'orgue résonne ici. Après deux ans de démarche, la paroisse d'Aix-en-Hôte vient de recevoir l'instrument phare des églises, un johannus modèle Rembrandt 395. Il n'y a jamais eu d'orgue dans l'église d'Aix-en-Hôte, il y a eu quelquefois autrefois un harmonium et depuis plusieurs années, on accompagnait avec mes collègues organistes, avec des petits instruments d'un clavier, mais vite est venu le désir d'avoir un instrument beaucoup plus haut. L'orgue numérique a coûté 23 000 euros. Pour un orgue à tuyaux de la même puissance, il aurait fallu débourser 1,5 million d'euros. Le choix s'est donc vite porté sur la nouvelle technologie, mais cela ne rebute pas les professionnels. Au contraire, l'orgue nouvelle génération est polyvalent. Au niveau du jeu, c'est exactement la même chose. Si ce n'est qu'on a effectivement ici un orgue qui permet de jouer la totalité du répertoire, souvent vous avez des orgues à tuyaux qui sont typés, par exemple une esthétique baroque ou romantique, alors que sur cet orgue-là, on a les couleurs aussi bien pour un jouet de la musique du 16-17e siècle que pour le 20e. Pour que l'organiste ne perde pas ses repères, le clavier, les pédales et les tiges de jeu sont les mêmes que sur un orgue classique. Le jeu est donc le même pour le musicien. Les neuf enceintes sont installées à la tribune, l'écoute par le public, elle, ne change pas non plus. L'orgue numérique approche très fortement sur l'orgue à tuyaux, surtout que cet appareil a été conçu pour l'église d'Aix-en-Hôte et harmonisé pour l'église d'Aix-en-Hôte, ce qui donne un rendu pratiquement à 80% d'un orgue à tuyaux. Bien sûr, les puristes reprocheront à cet orgue numérique fabriqué aux Pays-Bas son manque de majestosité. Les tuyaux ont disparu, mais pas l'émotion. Il n'y a pas les tuyaux, mais maintenant, vous savez, ce sont des sons qui sont quand même enregistrés, stockés dans la mémoire d'un ordinateur, ce qui fait qu'à la conception de l'orgue, les ingénieurs ont stocké dans cet orgue de véritables sonorités d'orgue à tuyaux. Alors on ne voit pas les tuyaux, il suffit de ne pas regarder les enceintes ou de fermer les yeux, et puis l'illusion est quasiment totale. L'orgue numérique d'Aix-en-Hôte sera utilisé les jours de messe, mais le but est aussi de lui donner une dimension culturelle. Un concert est d'ores et déjà prévu le 14 décembre.